Musique Hey yo à tous et à tous c'est Icar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment obtenir un skin gratuitement C'est une nouveauté qui a de pop aujourd'hui sur Fortnite et oui on a du coup une nouvelle cup avec un nouveau skin gratuit à obtenir dans celui-ci Avant que la vidéo commence n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne YouTube ça me ferait extrêmement plaisir Et à mettre le code créateur Bukuni dans la boutique ça nous soutiendrait énormément merci à tous les BG qui vont le mettre N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi dire est-ce que vous avez mis ou pas le code créateur Bukuni Si vous l'avez pas mis c'est pas grave il y a tant d'autres créateurs que vous pouvez soutenir donc je comprends totalement Alors du coup les potes donc ce nouveau skin on va aller dans l'onglet compétition et on va aller de case à droite Et on va voir donc voilà la coupe Deathstroke Alors je sais absolument pas comment ça se prononce désolé pour le bien de la vidéo je vais l'appeler Death Comme ça ça sera beaucoup plus rapide Alors du coup dans les détails de l'événement on peut voir que du coup la coupe se déroule dans 3 jours actuellement Donc le 27 mai ok donc elle se déroule le 27 mai et ce sera une cup en solo Bien sûr pour y participer il vous faudra la 2F et du coup il va falloir y participer le jour même d'accord Et du coup la coupe se déroule en France de 19h à 22h d'accord Donc si vous voulez savoir encore une fois tous les horaires sur les différentes nations que vous soyez donc dans différents pays ou autres Vous allez dans paramètres d'accord vous allez dans la petite roue dentée et vous mettez région de matchmaking Et vous pouvez changer à l'infini donc Océanie, Brésil, Asie etc Et en fait quand vous allez changer ça va vous changer également l'horaire de la coupe et aussi de matchmaking Donc vous pourrez voir tous les horaires via ce détail Du coup la coupe se déroule comme je vous l'ai dit en solo Elle se déroule du coup le 27 mai et du coup on va afficher un petit peu les détails du tournoi Donc voilà c'est écrit en haut participer à ce tournoi pour tenter de gagner la tenue Deathrocks 0 Avant son arrivée dans la boutique De plus tous les participants ayant obtenu au moins 8 points recevront l'aérosol Slade Vous surveille donc règlement complet nanana Ok donc déjà si vous avez un minimum de 8 points il vous faudra donc soit tuer 8 personnes Soit faire une game et atteindre minimum un top 25 pour avoir en une seule game 8 points Et sachez que de toute façon il y a 10 games à faire dans ce tournoi Donc 10 les potos Et ça va être hyper facile Tout le monde aura l'aérosol si tant est que vous voulez juste faire la coupe pour le fun Donc sachez aussi pour les récompenses Il y aura du coup le skin mais aussi pas mal d'accessoires etc Donc je vais juste vous montrer le petit barème de points ici Donc chaque élimination rapporte un point Donc là les points de top rapportent un point A partir du top 25 vous avez 2 points Jusqu'à du coup atteindre le top 9, 8, 7, 6 qui revient à 1 point etc Donc d'ailleurs c'est très bizarre C'est très bizarre c'est très mal foutu en vrai Atteindre le top 20 2 points Top 15 2 points 10 Et après top 9 on a 1 point, 1 point, 1 point 2 points pour le top 5 1 point pour le top 4 Très bizarre C'est construit très bizarrement Je ne sais pas s'il n'y a pas un bug sur le barème les gens Donc dites moi dans les commentaires aussi si vous n'avez pas un barème différent Ou si le barème n'a pas changé entre temps Parce qu'il me semble que c'est très bizarre Ça ne restera pas comme ça Je pense que c'est un bug Donc voilà Mais en tout cas vous avez approximativement les points qui vont rester à peu près définitifs Pour les récompenses on peut aller voir ici Donc on voit prix et récompenses Donc en haut c'est affiché Donc comme je vous l'ai dit à partir de 8 points On a forcément tous l'accessoire Donc le petit aérosol Et à partir du top 4500 On a 4 objets 4 objets Donc tu te dis ok Forcément tu as le skin Donc ça fait un des objets Mais qu'est-ce que c'est le reste Et bien moi j'ai pu vous dénicher Sur un site Qui me dit un petit peu tout Et bien j'ai pu vous dénicher Les autres récompenses Alors il faut savoir ici Qu'on aura du coup La petite Death Rock 0 Donc voilà Donc déjà un item C'est le skin Le deuxième item du coup Ce sera les katanas de Death Rock Attention Le katana compte comme le double item Puisque le katana sera donc des katanas de dos Qu'on peut aussi prendre et déplier en accessoire pioche Donc ce sera un petit peu comme le bouclier de Captain America Ou pas mal d'autres styles Par exemple le katana de la meuf dans The Walking Dead Je ne me rappelle plus son nom Michonne Voilà Il y a des gens qui allaient me tuer Mais bref ça va être un accessoire de dos comme ça Qui comptera du coup pour deux emplacements Du coup on peut compter comme s'il y en avait trois D'accord Et on aura du coup forcément le quatrième item Ce qui s'appelle les ailes ravageuses de Death Rock Qui seront vendues séparément également Si vous avez du coup le tome de Batman Donc voilà ça ressemble à ça Ce sera du coup les ailes de Death Rock Donc ce sera un planer Et vous pourrez l'obtenir du coup dans cette cup Si vous finissez à partir du top 4500 Donc voilà si je récapitule Donc 8 points c'est l'aérosol Le top 4500 c'est l'aérosol Plus le skin L'accessoire de dos qui compte pioche Plus du coup le planer Donc pas mal de petites récompenses pour vous Mais attention quand même 4500 C'est à dire que là ça va vraiment être une cup Très haut level Sachez que la dernière cup qu'on avait Donc de la cup Teen Titan C'était les 6500 premiers Et c'était une coupe duo Donc ça comptait les 12000 premiers Là on est vraiment sur le top 4500 En solo ça va être extrêmement dur D'avoir le skin Ne partez pas dans l'optique de l'avoir gratuitement Si vous êtes mauvais Ou si vous êtes même d'un score moyen Je pense qu'à mon avis Il n'y a vraiment que les top laders Qui pourront se disputer ce skin Honnêtement je ne pense pas que ce soit une cup très accessible Puisqu'elle va être d'une difficulté très haute Voilà en tout cas C'était Eckart N'oubliez pas de vous abonner De liker Et ça me ferait plaisir de mettre le petit code Créateur Boukouni pour tous ceux qui veulent nous soutenir Sur ce on se retrouve dans de prochaines vidéos Portez vous bien Et puis c'est tout C'était Eckart Et aussi au passage Là Avant que vous me quittiez Le petit skin Ruby Sombre C'est un skin qui est obtenable Gratuitement Via une nouvelle méthode Donc je vous laisse la vidéo Donc dans les commentaires Et dans l'outro Donc juste après Vous allez pouvoir cliquer Et obtenir ce skin gratuitement Si vous le souhaitez Et aussi vous pouvez l'avoir gratuitement Sur toutes les plateformes Que ce soit console Ou mobile Voilà sur ce Ciao C'était Eckart Et puis vous allez pouvoir cliquer 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 Sous-titrage ST' 501